Une équipe qui connaît une hécatombe au niveau des blessés, pas moins de, peut-être que je peux me tromper, 10 ou 11, mais il y en a qui devaient être là, qui ne sont pas là déjà, qui ont fait forcer avant, donc c'est toute une équipe qui est d'or, comparée à l'équipe habituelle, à l'équipe qui a fait la Coupe du Monde, je pense que c'est presque une équipe nulle, et dans des conditions de match assez particulières, une équipe qui n'avait plus rien à jouer, sauf pour son honneur, et je pense que sur cet aspect, nous devons dire que nous avons grandi en tant que football, on sait maintenant aborder ces matchs à l'extérieur, et il fallait à certains moments faire le dos rond, il fallait se battre, ne rien lâcher, et au bout, marquer le but au bon moment, pour se qualifier, et aujourd'hui avec Madagascar, on est pratiquement les deux premières équipes qualifiées, là où d'autres ténors en Afrique sont encore en train de se battre pour se qualifier, donc je pense qu'on est dans les temps, il faut féliciter le coach, son staff, mais surtout les joueurs qui ont fait preuve d'abnégation, qui sont battus, on a l'habitude de dire, en Afrique, si on veut aller de l'avant, il faut savoir souffrir, faire le dos rond et prendre l'essentiel, l'essentiel aujourd'hui c'était les trois points, qui nous sécurisent deux matchs avant la fin, et je pense qu'il faut féliciter l'ensemble des Sénégalais, qui nous ont supporté déjà à l'aller, je pense que ces joueurs qui étaient aujourd'hui dans des moments difficiles au cours du match, ont dû penser aux supporters qui leur ont montré tellement d'affection lors du match à l'aller, qu'il fallait qu'ils arrachent cette qualification, et ils l'ont fait, bravo à cette équipe, à ces jeunes et les anciens qui les ont encadrés. Jusqu'à la 85e minute, l'adversité des Loups, le Roi, c'était Napoléon, est-ce qu'il n'y a pas de chance, est-ce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance ? Écoutez, on ne peut jamais savoir comment un match va se dénouer, si je vous dis qu'à la 87e minute, je savais que Sidis a rentré pour mettre un but, je dirais non. Mais ce qui est important, malgré la difficulté, c'est qu'on a eu un coaching gagnant, avec Jao qui tire le ballon, et le dernier entrant, donc Sidis qui marque, ça aussi, il faut le mettre en exergue, et un match, ça se gère sous des détails. Et je pense que, sous le but qu'on a marqué, on devrait en marquer plus souvent, on a des joueurs de grande taille, on a l'occasion de beaucoup de coups, et je pense que ce but montre la voie qu'il faut choisir pour des fois décanter les situations les plus compliquées, comme aujourd'hui au Soudan.